Raphaël, tu as l'air émerveillé lorsque tu regardes le mur jaune, qu'est-ce que tu ressentis à ce moment ? C'est vrai que quand je regarde le mur jaune, je suis très surpris parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours et beaucoup d'émotions forcément quand on le regarde parce qu'ils sont là pour nous et c'est un moment incroyable. Il y a quelques jours, j'ai discuté avec Sébastien Rode et Michael Zorc, le directeur sportif, et on a eu l'occasion de parler avec toi. Tous deux ont démontré une certaine fascination pour toi et c'est une chose qu'ils te montrent au quotidien aussi au Dortmund. Oui, c'est vrai que tous les joueurs et le staff me montrent beaucoup de confiance, donc c'est vraiment quelque chose qui me donne envie de me donner au maximum et de tout faire sur le terrain pour ce club. Mais c'est vrai qu'avoir la confiance déjà du partenaire, c'est ce qu'il y a de meilleur, on va dire, pour être libre sur le terrain et faire ce qu'on veut. Tu as débuté comme défenseur gauche, latéral gauche, mais tout d'un coup, tu as commencé à jouer au milieu du terrain et à marquer. Cette nouvelle facette et cette polyvalence, t'en as aussi surpris à toi ? Oui, c'est vrai que ça m'a surpris parce que forcément, je n'avais jamais joué à ce poste-là avant de venir ici, mais le coach m'en avait parlé déjà avant de venir, donc je savais à quoi m'attendre en venant ici. Après, ça se passe bien pour l'instant, on ne sait pas ce que l'avenir est fait, mais pour l'instant, je me donne au maximum au poste où il me met et peu importe là où je joue, de toute façon, je vais me donner à fond. Dans trois semaines, tu vas affronter Renato Sench, qui est au Bayern de Munich. On avait déjà parlé, par exemple, en scène de l'équipe portugaise. Oui, c'est vrai qu'on en a déjà parlé, même on a parlé un peu de notre situation en Allemagne, comment si on a trouvé une maison, comment ça se passe. C'est vrai que c'est important aussi pour nous d'être bien d'abord ici. Après, c'est vrai que quand on va jouer l'un contre l'autre, il n'y aura pas forcément d'amis sur le terrain, mais en dehors, il y aura toujours ça. Sous-titrage ST' 501